bonjour tout le monde d'abord je dois m'excuser pour le retard j'avais des problèmes sur mon ordinateur j'avais besoin de formater tout le système j'avais des problèmes sur le mic bon après mon retour on va compléter notre série de l'usinage aujourd'hui je vais faire une pièce prismatique qu'on pouvait voir ici j'ai déjà fait la pièce, j'ai déjà fait PSPORUTE maintenant on va choisir le type de usinage qu'on va faire aujourd'hui on va faire prismatique machine bon ici comme sur tournage là on choisit phase usinage bien sûr on choisit type de machine programme on peut voir machine trois axes ici programme fanu je sais pas ce que vous trouvez avec là on va choisir ici AM, IN, CH là USO ok pour le programme l'origine bien sûr pour vous choisir l'origine là pour tout moi je vais choisir sur cette surface et la pièce finie ici pièce brute cette fois ci on va faire plan de sécurité cette surface est risqué d'être endommagée ou bien les outils peuvent traverser au hasard alors on va faire plan de sécurité ici je fais faire ok c'est tout j'ai choisi la machine j'ai choisi le programme j'ai choisi l'origine maintenant on va passer aux premières premières opérations c'est le surfaçage ici je vais sur cette barre côté celle-là je vais choisir celle-là je vais choisir le surfaçage je vais cliquer ici non 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 ok pour la pièce il ne doit pas être sélectionné ou bien une surfaçage on va faire le surfaçage je vais cliquer ici moi on va faire le surfaçage on va faire le surfaçage on va faire le surfaçage bon ici je choisis là les parois je vais effacer prendre le contour de la pièce simplement les arêtes chose ne choisissez pas les plans ok on vient ici là on trouve la forme d'usinage par exemple si je veux zizade bien passe par passe on va choisir là ici on trouve la tolérance qu'on veut travailler avec par exemple ici on veut travailler avec un 5ème tolérance ou bien un écran je sais pas là pour radial quand on fait une passe là l'outil devra pénétrer avant de faire une autre passe là je l'indique la profondeur qu'il va faire bien sûr pas verticalement mais en longitudinal soit je le donne par axe ou bien entre la fin de première passe au début de la deuxième soit par pourcentage je préfère par pourcentage pour donner 50% ou bien axial c'est le nombre nombre de passes qu'il va faire ou bien nombre de niveaux qu'il va faire verticalement c'est un pro là je vais donner à chaque passe l'épaisseur qu'il doit faire la deuxième c'est le nombre de niveaux il sait bien sûr qu'il y a 5 mm à enlever alors si je donne 4 il va diviser 5 sur 4 si je donne 10 il va diviser 5 sur 10 etc la dernière je choisis le niveau et la profondeur de force je vais choisir la deuxième et donner par exemple 5 on va faire un millimètre chaque passe là pour une finition choisir pour les outils bien sûr on va se reprendre une fraise en surface et je vais changer un petit peu les dimensions pour avoir une fraise là on trouve les vitesses de courbe et les vitesses d'avance ici approche et retrait c'est déjà indiqué je fais une simulation pour voir si l'opération est déroulée dans un bon état là je vais faire analyse pour mieux voir ce qui se passe ici je vais faire analyse cocher ce de là vous pouvez changer les couleurs pour moi le bleu il reste plus que deux centièmes de matière je fais appliquer voilà couleur verte c'est bon couleur bleu alors il reste de la matière c'est cette matière là qu'on va relever maintenant je vais pas faire contournage plusieurs ils vont essayer de faire un contour sur cet cercle et faire plusieurs passes ça 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 prend beaucoup de temps on va faire un contour sur cet cercle et on va faire l'usinage de poche là qu'il faut laisser toujours poche ouverte ne faites pas fermer comme ça on laisse ouverte choisi cette surface là cette surface là si vous avez une bride vous pouvez le faire en assemblage avant de passer sur l'usinage là c'est comme la première fois après mais c'est comme là c'est comme le surfassage c'est la même chose on va choisir on va choisir celle-là pour vous même faire ce que vous voulez là et change un petit peu on a soit en avalant ou bien en opposant et c'est en avalant radial c'est la même chose axial la même chose 5 niveaux ok pour les finitions ça change un petit peu il y a plus qu'autre chose à faire là soit vous faites pas de finition deuxième je vais faire simplement finition sur les parois de la pièce troisième chaque passe qu'il va faire bien chaque niveau il va faire une passe de finition avant de passer au deuxième niveau ça prend de temps là il va faire tous les passes il va faire simplement une passe de finition il va être sur cette surface là là je devais donner un dixième chaque niveau avec son finition et dernière finition à la fin la dernière c'est mieux il fait tous les passes après il va faire une passe sur les parois et une passe de finition sur cette face là là je devais donner un dixième et là aussi un dixième non passe à l'outil on va prendre une fraise de 15 avec un rayon avec un rayon sans rayon vitesse de coupe et vitesse d'avance bas approche et retrait ici je vais donner garde hauteur parce que j'ai une forme ici qu'il faut pas toucher je vais donner combien combien dix non non je vais choisir ou 25 je vais une similisation c'est bien sûr analyse ok pour bon d'accord tout est bon annulé ok c'est tout bon c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui je vais faire une vidéo courte après celui-là pour montrer comment extraire le programme d'une pièce la prochaine fois on va faire des poches et plusieurs choses ça devrait être intéressant bon c'est tout pour aujourd'hui n'oublie pas de partager la vidéo et de s'abonner et on se retrouve dans la nouvelle vidéo